Avec cette campagne, le gouvernement recommande aux jeunes plusieurs comportements pour réduire les risques liés à la consommation d'alcool. Mais pour cette étudiante, le message est un peu maladroit. Boire aussi de l'eau, si on concentre de l'alcool, c'est la base. Je pense qu'il y a deux côtés où on peut lire la fiche. Il y a un côté où je pense qu'ils essayent de toucher les jeunes en utilisant un langage un peu plus actuel. En n'utilisant pas trop de mots compliqués. Et un côté, on dirait qu'ils banalisent un peu la consommation d'alcool en disant que si on boit de l'eau, c'est normal, ça passe, on peut en boire tant qu'on veut, si on boit de l'eau, ça va. Je trouve qu'il y a un peu deux côtés. Il y a un côté un peu péjoratif et un autre côté où j'ai l'impression qu'ils essayent de se mettre un peu plus à la place des jeunes, je pense. Pour d'autres, en revanche, ces conseils sont nécessaires. C'est la base de raccompagner, d'accompagner ces amis qui ont bu et ne pas les laisser dans cette situation. peut-être faire un accident ou quoi que ce soit. C'est sûr que le fait de rappeler ces choses qui sont basiques et simples, ça rappelle à certaines personnes qui n'ont pas forcément cette réflexion. Personnellement, si vous ne l'avez pas montré, je pense que je ne l'aurais pas vu. Mais c'est bien de faire ça, surtout maintenant, parce qu'il y a des périodes de fêtes qui arrivent, donc je pense que c'est bien de la faire. Pour le docteur Mettet, la campagne est justifiée et s'adresse à la bonne cible, mais elle a un goût de pas assez. Le fond de cette campagne, il est juste, il est légitime, il repose sur des principes qui sont bien établis. Ce qui, par contre, pose polémique, c'est que cette campagne, elle est acceptée par le gouvernement, alors que des campagnes, quand elles parlent d'alcool, de façon générale, pour rappeler que l'alcool est une substance toxique, cancérigène, addictive, thératogène, dès le premier verre, là, ce sont des campagnes qui ne passent pas et c'est ça qui pose problème. Il rappelle que l'alcool reste un fléau dans l'île. Depuis 20 ans, près de 500 personnes sont mortes dans des accidents impliquant des conducteurs alcoolisés. Une sur quatre avaient moins de 25 ans.